Good morning business, business today. Et on reçoit Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment. Bonjour Olivier Saleron. On vous reçoit tous les trois mois, à chaque fois ça va de carib en silla. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous faites un point presse justement pour expliquer quelle est la situation du secteur. Alors là, vous avez vu il y a six mois c'était 100 000 suppressions d'emplois. Il y a trois mois c'était 130 000 ou 135 000 suppressions d'emplois. Aujourd'hui c'est quoi votre pronostic ? Et là on est à 150 000. Ah oui, d'ici 2025. Bien sûr, les ventes se sont encore écoulées de 40% en quelques mois depuis le début de l'année. Donc les ventes, pas de ventes de maisons, d'appartements, et bien derrière nous, les métiers de la construction, je le répète à faible marge, c'est nous au bout de la chaîne. Et donc on va mettre un genou à terre, en tout cas des entreprises vont mettre un genou à terre dès 2024. Malheureusement j'ai une très mauvaise nouvelle, alors j'en ai une bonne, on commence peut-être par la bonne. Allez-y. C'est qu'enfin la rénovation énergétique va être boostée. Plus 2 milliards d'euros sur ma prime rénov' qui va faire effet de levier chez nos particuliers pour faire plus de rénovation globale et tout ça. Et j'ai vu qu'on avait besoin de 200 000 ouvriers et cadres du bâtiment d'ici 2030. Oui, ça il ne faut pas rêver. Attention, ce n'est pas 2 milliards d'euros par an de plus qui vont donner ces 200 000. Oui, c'est l'objectif, bien sûr. Je l'avais dit, on est capable d'embaucher des centaines de milliers. Allez oui, jusqu'à 150-200 000. C'est ce qu'on avait fait les deux dernières années. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on nous freine, c'est un fossé. Le logement neuf, aujourd'hui, on a été lanceur d'alerte, vous l'avez dit, je viens ici tous les 2-3 mois. Aujourd'hui, c'est une constatation. Le bâtiment est entraîné par le logement neuf vers la récession dès cette année. C'est-à-dire que nous prévoyons, avec nos ingénieurs, bâtiments, économistes, et on ne se trompe jamais à la Fédération française du bâtiment, une récession à moins 0,2. Donc vous allez me dire, c'est une stagnation. Oui, mais quand même, c'est historique. Parce qu'à part l'année 2020, où on l'a tous connu, avec cet arrêt du Covid, eh bien, il faut remonter à 8 ans, 9 ans en arrière pour avoir une récession dans la grande crise après 2008. Donc c'est très grave, c'est grave. Il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. J'en ai marre de faire des comités, des colloques, tout ce que vous voulez. Le comité national de la Fondation du logement nous a pris un petit peu, par mépris, on a été très en colère, parce que sur les 20 propositions, il y en a à peine une qui a été retenue. Donc l'ensemble de la filière construction, bâtiment, logement, s'est regroupé. Mais nous, pour la filière construction, c'est très grave. C'est-à-dire que l'année prochaine, c'est sûrement du moins 4, moins 5% de croissance. Donc là, on est vraiment en récession. Et je ne parle pas de 2025. Si rien n'est fait pour booster la consommation des Français chez les particuliers du logement, que les Français se logent dignement. Aujourd'hui, le parcours résidentiel est bloqué. Les gens qui sont dans le logement social, ils y restent, parce qu'ils ne peuvent pas acquérir un petit bout de logement dans le collectif ou une petite maison au niveau rural, puisqu'il est interdit d'avoir des aides, je le dis, une interdiction d'avoir des aides du préatôt zéro dans 93% du territoire. Et alors, le fameux statut de bailleur privé, on l'attend encore, depuis un an, depuis deux ans, alors que le Pinel va mourir de sa belle mort à la fin de l'année prochaine. Là, c'est grave. On entend que vous en avez marre de faire des commissions, des comités, des notes, pour dire que c'est grave. Mais quand même, vous parlez de cette rénovation énergétique. On a sur ce plateau des promoteurs qui commencent à pivoter, à changer leur activité. On a les zones commerciales qui vont se réinventer. Est-ce que votre marché n'est pas tout simplement en train de changer, votre métier est en train de complètement évoluer ? Alors nous, que l'on fasse la rénovation énergétique ou du neuf, à la limite, les entreprises, on s'adapte. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau des plus petites, de nos artisans, mais aussi des PME et des très grandes entreprises. Sachez que les très grandes entreprises françaises, aujourd'hui, ne construisent quasiment plus de logements ou très peu. Elles vont vraiment vers la rénovation énergétique où il y a un boulot monstrueux. Donc effectivement, aujourd'hui, la rénovation, c'est 55% de notre activité. Donc oui, on n'est pas des conservatistes à regarder ce qui se passe. Non, on est en train de bouger. Le numérique, tout ce qui est utilisation de matériaux biosourcés pour construire les maisons, on est les champions du monde de la construction et de la rénovation énergétique en France. Et on en est fiers. On a des normes qui vont beaucoup plus loin que l'Europe ou les pays du monde entier. Donc là-dessus, on est en train de changer. En revanche, les Français et les Français moyens, aujourd'hui, quand ils sont en zone rurale et qu'ils veulent justement se rapprocher de leur emploi, ce lien emploi-logement, eh bien, ils ne peuvent pas acheter quelque chose à proximité parce qu'il n'y a rien. Donc, pour réindustrialiser la France aussi, il va falloir construire des logements à proximité. Olivier Saleron, ce débat sur la régularisation des sans-papiers, il y a combien, selon vous, dans le secteur du bâtiment, de salariés sans-papiers ou avec des vrais faux papiers, comme on dit, c'est-à-dire qu'empruntent les papiers d'autres ouvriers pour pouvoir travailler ? C'est très compliqué à dire, et nous, on a pris vraiment le taureau par les comptes, c'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, on a créé la carte du BTP. D'ailleurs, vous le voyez, nos salariés, quand ils sont casqués, ils ont tous la casque. Pour que ce soit tout de suite contrôlable et vérifiable. Justement pour lutter contre ce travail illégal. Vous savez, on employait des sans-papiers sciemment, par certaines entreprises peu vertueuses, mais nous, on le combat. Il y a aussi les vrais faux papiers, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les papiers de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas le contrôler, ce n'est pas votre métier. C'est compliqué. Et alors, il y a ceux aussi dont les papiers viennent à échéance et ne sont pas renouvelés. Ça, il faut souvent plusieurs mois. Mais dans beaucoup d'entreprises, dont les plus petites et les moyennes, on contrôle des apprentis étrangers ou des travailleurs d'origine étrangère. On contrôle les papiers, en général, avec la préfecture, et ça se passe plutôt bien. Maintenant, oui, il doit y avoir des trous dans la raquette. On n'est pas naïfs non plus. Et là-dessus, on veut, oui, voilà, que sur la régulation des sans-papiers, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Sur certains métiers en tension, oui, il va falloir régulariser, mais des gens qui viennent légalement dans notre pays. Donc, régulariser légalement par l'État. Nous, je peux vous dire que d'ici deux ans, d'ici trois ans, le problème arrivera moins parce que, vu les licenciements qui s'approchent dans le bâtiment, on ne sera pas un métier en tension, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Olivier Salron, d'avoir été avec nous, président de la FFB.